Acheter ça quand t'es breton, faut vraiment avoir du courage. Non, c'est... Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature, pour un... All Action. Je suis allée chez Action, on m'a amenée chez Action parce que... Parce que toujours pas possible de conduire et tout ça. Bref, je suis ressortie avec deux énormes sacs complets. J'y allais pour des trucs très précis. Je suis revenue avec des trucs très précis que je voulais avoir plus d'autres choses. Et bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je précise quand même que cette vidéo n'est pas tournée à la Toussaint ou à la période de Noël. Nous sommes bel et bien en été, hein, mais les températures en Finistère, je suis désolée si vous venez bientôt en Bretagne de vous annoncer ça. Mais ça pèle, ça rase, hein. Il fait beau partout. Il fait beau dans toute la France. Il fait trop, même trop beau à certains endroits que ça... Tellement chaud que ça flambe. Mais alors ici, je peux vous dire que ça risque pas de flamber, hein. Les terres sont tellement humides. J'en peux plus, j'en peux plus. J'adore la Bretagne, hein. Je suis la première à aimer la Bretagne. J'ai quitté ma région parisienne à l'époque pour venir vivre ici. Mais alors là, comment vous dire ? Comment vous dire ? J'en ai ras le pompon, ras la casquette, ras le popotin de ce temps-là. C'est pas possible. Comment se fesse ? Comment se fesse qu'il fasse pas beau comme ça ? Le dérèglement climatique, il faut arrêter quand même. Bref. Je me tourne d'un côté parce que j'ai un sac ici. Je me tourne d'un côté parce que j'ai un sac ici. Je ne sais absolument pas par quoi commencer. Mais donc, ça va être vraiment le bazar le plus total. Alors, je vais commencer par un truc hyper glamour. Je pense que c'est la pièce la plus glamour du magasin. Des trucs comme ça. Des claquettes. Oui, on appelle ça des claquettes. Alors, il y en a, ils font les beaux avec des claquettes Nike ou Adidas. Moi, c'est des claquettes Umbro. Umbro. Alors, je n'ai pas acheté ça avec l'objectif de mettre ça dans la rue. Bien que, voilà, même si vous achetez ça et que vous mettez ça dans la rue, je ne porte aucun jugement. Mais je précise. Moi, ce n'était pas pour porter dans la rue, pour porter à la piscine, pour porter le champ à quoi. C'est juste pour descendre au garage. C'est juste ça. J'avais des crocs avant. Enfin, pas la marque crocs, mais similaire. Et quand Bob était petit, il s'amusait à croquer dedans. Et bon, les crocs complètement flingués par le chien, j'en ai... Donc, j'ai pris une paire comme ça à Pyro. Je vous mettrai tous les prix ici. Parce que si je vais chercher dans l'application au fur et à mesure, ça va être trop long, ça va être ripetit, ça va m'agacer. Donc, j'ai pris comme ça une paire bleu. Il y avait noir aussi, mais j'ai pris une paire bleu marine pour Pyro. Et moi, je me suis pris une paire rose comme ceci. Et franchement, celle-ci, je serais capable... T'as allé chercher mon pain avec, quoi. Tu vois ? Avec un petit jean et tout ça. Non, mais ça, c'est possible. Je serais capable. Moi, j'aime bien. C'est à côté un petit peu bubblegum. à fond Barbie. I'm a Barbie girl ! I'm a Barbie girl ! Bref, j'ai pris deux chaussures comme ça. Enfin, deux paires de chaussures. Ensuite, j'ai pris quatre lots de fils comme ça. Parce que l'été, je sais pas, c'est vrai qu'elles ne font ça que l'été. Mais l'été, mes filles aiment bien faire. Vous savez, les bracelets brésiliens. À chaque fois, on en a un chacun. Et on le met pendant les vacances d'été. Et on le garde jusqu'à ce qu'il se casse. Donc, on a pris un lot vert comme ça. Un lot gris avec du blanc et tout ça. Il y a un lot noir, orange. Il y a aussi du blanc, du beige, du machin. Et il y a un lot avec du violet, du bleu, du lila et tout ça. Moi, j'aime bien cette couleur-là. La couleur qui est ici, je la trouve sympa. Et puis après, on peut mixer. Vous choisissez la couleur, les ou la couleur que vous souhaitez. Et puis voilà, comme ça, vous pouvez faire vos petits bracelets brésiliens. Je trouve ça sympa. Franchement, ce que m'a dit ma fille, c'est qu'elle est allée dans le centre-ville de Quimper. Il y a un truc, je ne sais pas comment ça s'appelle à Quimper. C'est anciennement Eurodif. Ce n'est pas Eurodif. Je ne sais plus le nom. Si ça me revient en tête, je vous le mettrai ici. Et elle m'a dit qu'elle en avait eu pour presque 10 balles, les 5 fils. Et là, ce n'était même pas 1 euro, ce n'était même pas 90 centimes. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 coloris de 8 mètres. De salle, de ambiance, on a envie de dire. Donc voilà, des fils comme ça. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et puis ça fait une petite occupation pendant les vacances. C'est parfait. Ensuite, ma fille a voulu reprendre ça parce qu'il y a eu un changement. Bref, son lit, je ne vais pas rentrer dans les détails, de déménagement. Elle a eu un nouveau lit. Et donc, elle avait ça collé sur son ancien lit qui est maintenant dans la chambre d'amis. Blablabla. Et en fait, elle m'en a redemandé une. Vous savez, c'est une sorte de petite guirlande à LED. Et elle fait tout le tour de son lit comme ça. Il y a une petite télécommande. Alors ça, c'était... J'aurais bien aimé quand même vous donner le prix. De toute façon, si je l'ai acheté, c'est que je me suis dit que ça valait la peine. Si j'avais trouvé ça trop cher pour ce que c'était, je ne l'aurais pas acheté. Alors, le prix de ça, c'est 11,95 euros. Et c'est une guirlande, enfin je ne sais pas si on appelle ça une LED strip, de 3 mètres. Et il y a 90 LED. Et donc, vous avez une télécommande. Et vous pouvez choisir la gamme de couleurs que vous voulez. Du orange, du bleu, du violet. Bref, ça marche très très bien. Elle en était contente. Il y a un côté un petit peu adhésif. Donc, vous pouvez faire le tour de ce que vous voulez en collant un petit peu. Sans pour autant abîmer le meuble ou abîmer le mur et tout. Enfin, après, ça dépend de votre mur. Je n'ai pas envie de m'avancer. Au niveau des escaliers et tout ça. Bref, vous mettez ça où vous voulez. Comme vous avez envie. Je sais qu'il y en a pas mal qui mettent ça derrière les meubles télé et tout. Bon, elle, c'est pas en mettre dans sa chambre. Elle a pris ça. Il y a le secteur derrière avec la prise. Et ça se présente comme ceci. 220, 240 volts. C'est de la marque Grundig. Ensuite, ensuite, on ne va pas s'attarder pendant un milliard de temps. J'ai repris mon lot de bougies. Parce que je prends toujours des lots de bougies chez Action. Elles sont très très bien. Voilà. Encore un truc que je prends à chaque fois. C'est mon... Mon... Mon popcorn salé. Ça, franchement, dès que j'en ai plus, j'en rachète. Parce que je trouve ça hyper bon, hyper pratique à faire aussi à l'apéritif. Et pas du tout calorique. Donc ça, j'ai repris deux paquets. On va les mettre en déco, là. Ting ! Deux paquets de popcorn. Ensuite, alors... Ça, je n'étais pas forcément pour. Parce que c'est du plastique et tout ça. Et puis moi, j'ai acheté il y a quelques temps. Et elles sont toujours très très bien des pailles en bambou. Ma fille a vu ça. Alors, ce n'est pas les pailles en plastique, vous savez, souples, qui sont interdits à la vente aujourd'hui. C'est des pailles vraiment... C'est des pailles dures. Et ma fille, elle n'aime pas les pailles en bambou. Elle n'aime pas du... Et elle préfère les pailles comme ça, en plastique dur. Donc, on a pris... Ça, c'est un lot de 12 pièces. Et après, voilà, c'est lavable, c'est réutilisable. C'est comme celle en bambou, en fin de compte. Donc, c'est du plastique réutilisable. Donc, ce n'est pas les pailles jetables. Ou à chaque fois que vous prenez un verre, vous jetez à la poubelle. Pas du tout. Ça, ça passe au lave-vaisselle et tout ça, sans aucun souci. Ensuite, un truc que j'ai pris, et ça, je n'avais pas spécifiquement chez Action pour ça. Mais ça faisait partie de ma liste de courses, on va dire. Mais je ne savais pas s'ils faisaient ça chez Action. Parce que je ne l'avais jamais eu besoin auparavant. C'est une lampe pour frigo. Parce que ma lampe pour frigo a lâché. Et franchement, c'est hyper galère quand tu ouvres ton frigo et de ne rien voir dedans. Non, mais quelquefois, c'est con. Parce que tu te dis, bon, une lampe, quand tu ouvres, tu as quand même la lumière du jour dans ta pièce. Enfin, sauf la nuit, si tu te lèves pour manger. Un frigo sans lampe, c'est galère. Et bien, ils vendent, sachez-le, ils vendent des lumières pour frigo et pour four. C'est les mêmes lampes chez Action. À moins de, je crois que c'était moins de 90 centimes, je crois. Donc, j'en ai pris deux. Je me suis dit, comme ça, tu en auras toujours une d'avance s'il y en a une qui pète dans le four ou dans le frigo. Écoutez, j'étais très contente de mes lampes. Pour mon frigo. Non, mais quelquefois, ça tient à pas grand-chose. T'es en joie pour pas grand-chose. Moi, une lampe pour frigo, c'est bon, je suis contente. Je vais avoir de la lumière dans mon frigo, c'est joie et bonheur. Ensuite, un autre truc, vous allez me dire, Delphine, t'as encore acheté ça. Mais là, c'est pas pour moi. Je préviens quand même avant de vous montrer les trucs. J'ai repris des cintres. Mais là, c'est pas pour moi. Vous savez que ma fille part de la maison en septembre. Il va falloir que je m'y fasse. Je sais pas comment, mais il va falloir que je m'y fasse. C'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est tellement compliqué. Je suis en train de me rentrer les cintres dans la tête. Bref, elle avait besoin de cintres pour mettre sur un portant qu'elle a dans ça. Dans son grand choix. Donc, je l'ai pris de l'autre 10. Si ça suffit pas, j'en bafouille. Si ça suffit pas, je lui en reprendrai d'autres. Mais bon, déjà, elle aura de quoi faire avec ça. Les cintres de chez Action, ils sont très très bien. Ensuite, on a pris, là, pour ma deuxième prévision de la rentrée scolaire. Même si franchement, j'ai pas du tout envie de penser à ça pour l'instant. J'ai pas du tout l'impression d'avoir eu un seul jour d'été pour l'instant. Il a fait extrêmement beau au mois de juin. Certes, mais au mois de juin. Et j'étais tellement mal, de toute façon, que je ne pouvais même pas être très très bien sur un transat, sur un siège dehors. Donc, j'ai pas du tout profité du beau temps. Et puis là, au mois de juillet, encore une fois... Bref, j'ai pas du tout envie de penser à la rentrée. Et elle a pris le cahier. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà acheté. On le savait, c'est les cahiers avec les feuilles de plusieurs couleurs. Elle aime bien ça. Ça lui permet de ranger, de classer ses cours en fonction des couleurs. Elle aime bien. Ensuite, ensuite... Alors ça, je sais pas si c'est bien ou pas. Et je me suis laissée influencer par deux chiens. Deux chiens. C'est pas deux chiens un gars, c'est deux gars un chien. Par la chaîne, deux chiens. Mais non, Delphine ! Par la chaîne, deux gars un chien. C'est la première fois que je parle d'eux sur ma chaîne. Et bah voilà, bonjour l'entrée en matière. Bref, ils ont parlé de ça l'autre jour sur Instagram. J'ai fait un screen parce qu'ils disaient que ça sentait hyper bon. D'ailleurs, je l'ai même pas senti en magasin. Attendez. Donc attendez, je vais vous montrer déjà ce que c'est. C'est un lait pour le corps au cacao. C'est de la marque Vaseline. Je sais plus si c'est Mathieu ou Damien qui avaient partagé ça. Mais je me suis dit, écoute, moi j'aime bien le lait quand ça sent le cacao. Parce que j'aime bien le cacao et le chocolat. Donc je trouve que ça sent toujours très très bon. Et bah écoutez, on va tester en direct. Voir si j'ai bien fait de les écouter. Ouh là là, c'est vrai que ça sent bon. Ah c'est vrai que c'est une senteur agréable. Ça sent pas hyper fort le cacao. C'est pas comme, vous savez, le lait de chez Palmer. Je crois que c'est Palmer la marque. Ça sent pas si fort que ça. Ah ça sent un petit peu. Ça sent le cacao nou. Le cacao ninou. Mais ça sent bon, c'est agréable. Voilà, donc ça sera très très bien. Une fois que t'as pris ta douche l'été. Parce que l'été va quand même arriver. Ça sera toujours très très agréable. Je ne l'ai pas scanné, dis donc. J'ai fait confiance à règle, mais je ne l'ai pas scanné la chose. Bon ça m'empêchera pas de le mettre, vous allez me dire. Mais comme je vous mets toujours. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Mathieu, Damien, ça va pas du tout. Vous savez la note de ce truc là ? Vous savez la note de ce truc là ? De ce truc, de truc, de ganga. C'est 0 sur 20. 0 pointé le bordel. Oh nom de Dieu. Alors, ça m'arrive de mettre des trucs caca sur la peau. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de scanner quand je peux, quand j'y pense aussi. Bon là 0, 0, 0 sur 20. Ouais, ça sent bon, mais 0, 0 pointé. 0 pointé le bordel. Mathieu et Damien. Mathieu et Damien. Alors, le premier sac est terminé. Nous allons attaquer le second sac. Alors, comme d'habitude, j'ai pris des petits miam miam. J'ai pris de la pistachos. De la pistachos. C'est un mélange pistache avec de la noix salée dedans. Donc ça, c'est toujours super bon. J'ai pris ceux-là. Alors, tout le monde n'aime pas ça à la maison. Mais moi, je trouve ça hyper bon parce que c'est assez fort. C'est assez épicé. Il faut assez aimer. Donc, c'est la couche épicée, croustillante comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi avec le wasabi. Donc ça, c'est des trucs un peu habituels. Donc, je passe vite. Il n'y a pas besoin de rester pendant 400 000 ans. Sur le truc. Mais quelquefois, quand il n'y a pas des trucs habituels, je vais vous montrer. Je vais être un petit peu plus longue. Je prépare la chose parce qu'il a une étiquette juste devant son nez. Je ne voudrais pas qu'il soit moche avec ce petit truc de devant son nez. Tac. Hop, voilà. Je peux vous le montrer maintenant. Dors bien, petit d'homme. Dors bien. Oh, bonjour, toi. Qu'est-ce que... Bonjour, tout le monde. Comment allez-vous ? C'est super. Je viens de ses actions. Je suis un serpent. Un serpent. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne peux... Je n'ai rien à dire d'autre. Donc, c'est un serpent. Il est long. Il est long. Regardez. C'est pas un serpent pour moi, quand même. Non, mais voilà. Je n'ai pas trouvé ça au rayon adulte ou au rayon enfant. C'est un serpent pour Bob. Je précise. Alors, vous avez une tête comme ça avec un pouet-pouet. Il est où, le pouet-pouet ? Où es-tu ? Oh, il est là. J'ai peur. J'ai peur. Il est là. Bon, ça, la tête, elle sera dégommée en deux secondes. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le corps du serpent. Parce que le corps du serpent, il est plat. Et il fait du bruit. Il fait du son. Il fait du son, le serpent. Regarde, écoute. Et ça, je pense que ça reste de lui plaire. Avec la fameuse étiquette, parce qu'on sait de toute façon que les chiens ou les enfants, ce qui leur plaît, c'est l'étiquette. Et regardez comment il est long. Je l'ai pris en marron. Il existe en vert aussi. Et moi, je trouvais que c'était plus joli en marron. Et franchement, il fallait lui trouver un nom. Vous savez qu'à chaque fois, moi, je trouve des noms pour tout. J'ai tendance à trouver des noms pour tout. Et là, on s'est dit qu'on allait appeler le cas. C'est dans le livre de la jungle, tout simplement. Et que c'est pas mal. Il est beau. Regardez comment il est trop beau. Je vais le mettre sur la photo de miniature, celui-là. Parce que j'aime bien. Voilà. Je vais le donner ce soir à mon chien. Donc, c'est cette marque-là. J'ai enlevé l'étiquette tout à l'heure. C'est cette marque-là. Ensuite, on a pris des Reese's. Parce que ma fille aime bien les Reese's. Moi, franchement, j'ai l'impression de bouffer 358 grammes, kilos, tonnes de sucre. Ma fille, elle aime bien de temps en temps. On a pris aussi un petit lot d'élastiques. Parce que c'est toujours pratique. Et ceux-là, elle aime bien parce qu'ils cassent pas les cheveux. C'est pas comme les élastiques, vraiment, qui cassent les cheveux. Là, c'est des élastiques qui ne cassent pas les cheveux. Il y en a 12. Et voilà, c'est très bien. Ils sont bien extensibles. Ils accrochent bien les cheveux quand tu veux faire des couettes et des machins. C'est parfait. Ensuite, un autre truc que je prends d'habitude. Et en fait, ils ont changé de packaging. Parce qu'au début, je le trouvais pas. Je me suis dit, tiens, où est mon produit à lentilles ? Ils ont changé de packaging pour info. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs. Est-ce que c'est exactement la même marque qu'habituellement ? J'en sais rien. J'ai pris celui-là. Il y avait pour les yeux normaux, on va dire. Et moi, j'ai pris toujours la gamme pour les yeux sensibles. C'est vrai que je sais pas du tout si c'est ce que je prends d'habitude. Mais ça ira très, très bien. Parce que les produits à lentilles chez Action, franchement, faut pas s'embêter. Je les prends que là. Je les prends plus chez l'opticien. Vu la différence de prix. Et mes yeux sont très contents comme ça. Un autre truc que je prends habituellement, c'est ce gel douche. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que, pareil, vous trouviez super, qu'il sentait hyper bon. Je vous rappelle qu'il y a le rose. Et moi, je prends tout le temps la... J'ai testé le rose. Mais la vache bleue, c'est celle qui sent le meilleur. Elle sent vraiment le savon de mon enfance. Je sais pas, il y a un côté Madeleine de Proust dans cette odeur-là. Ça sent le savon. Vous savez, le pain de savon quand on était petit. Mais là, du coup, c'est en liquide. Donc, très, très bien. Et pareil, le prix, il n'y a pas besoin de s'en priver. Je vais chercher mon mot. Ensuite, un autre truc que je prenais chez Action, mais il y a moult, moult, moult. Et en fait, ils ne le faisaient plus dès que j'ai vu qu'ils le refaisaient. C'est pas très, très heureux au niveau du français. Mais dès que j'ai vu qu'ils en revendaient à nouveau, c'est pas non plus très heureux. Je vous l'accorde. C'est ces savons-là. C'est des savons pour les mains. C'est à la fleur d'oranger. Ils sentent super bon. Du coup, j'en ai pris deux d'un coup. Il y a exactement les mêmes à l'huile d'olive, pas à l'huile d'olive. Sinon, tu ne te laverais pas les mains, Delphine. Mais à l'olive, à l'olive verte. Moi, j'aime moins le parfum de l'olive verte que ce parfum-là. Si vous ne connaissez pas ça, si vous n'êtes pas tombé sur une vidéo où j'en parlais, essayez. Ça sent extrêmement bon. Si tu aimes la fleur d'oranger, franchement, c'est un parfum. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti. Je vais le ressentir. Tu as envie de te salir les mains exprès pour venir te laver les mains avec ça. Ça sent trop, trop, trop bon. J'en ai pris un pour ma salle de bain du bas, un pour ma salle de bain du haut. Et ça sent extrêmement bon. J'en ai pris deux d'un coup parce qu'en fait, les fleurs d'oranger, c'est ce qu'il y avait de moins. Tu voyais vraiment, elle avait plein, plein, plein à l'olive. Sentez l'olive, peut-être que ça vous plaira. Mais il y avait très, très peu d'oranger. Tu avais l'impression que c'était que l'oranger qui était parti. Donc, je me suis dit, hop, je vais en prendre deux au cas où. Voilà pour ça. Ensuite, alors, je ferai peut-être un petit update dans cette vidéo. Vous aurez peut-être un petit passage pour vous dire si c'est bien ou pas. Parce qu'on va l'essayer normalement demain, voire après-demain. J'ai acheté ceci. J'ai acheté ceci. Je suis passée devant. Et quand j'ai vu ça, donc c'est des French crepe mix. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En tant que, alors moi, je ne suis pas bretonne, bretonne de, comment on dit ? Je n'aime pas dire ça, bretonne, d'origine bretonne. Mais bon, maintenant, je suis là depuis plus de 20 ans. Je suis bretonne, ah y est, j'ai du ménir dans les veines. Quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, oh lola, qu'est-ce qu'on essaye de nous vendre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça va être vraiment de la crépasse, de vraiment du truc bien de chez Action ? Ou ça va être un fail total ? Je me suis dit, essaie, franchement, vu le prix qu'ils vendaient ça, je me suis dit, essaie, c'est pour 12 crêpes. On te dit à l'intérieur, donc naturel, ingrédients naturels et tout ça. Donc là, on vous dit que tu mélanges cette pâte-là avec 300 ml de lait. Et tu as des crêpes. Voilà. Deux minutes de touillage, une minute de beurrage et de saisissage de crêpes. Une minute, tu sautes, tu remets ta crêpe et c'est fait. Donc en 3 minutes, t'as des crêpes 12 crêpes, on va voir si c'est bon ou pas Donc là je suis vraiment Intrigasse au possible de cette De cette chose là, acheter ça quand t'es breton Faut vraiment avoir du courage Bon on va essayer, on va essayer Parce qu'en plus ils te mènent vraiment Le french machin là, remarque la marinière Ça fait assez breton, tu vas me dire mais bon Y'a carrément la tour Eiffel et tout ça Le french crêpe Mais les crêpes c'est breton Alors les bretons c'est français machin Mais pas forcément La Bretagne c'est la Bretagne Donc là ils auraient pu mettre un minir ou j'en sais rien Un truc ici breton Bon bref j'arrête de râler Pour être le plus objectif possible Et je vous dirai si c'est bien ou pas Si ça a été un fail ou un coup de coeur Ou si ça passe sans plus Bref je vous le mettrai dans cette vidéo Alors on a testé la chose Ce que j'ai trouvé pas mal c'est qu'on pouvait Doser ce qu'on voulait Comme c'est en poudre en fait on peut choisir de faire par exemple 2 crêpes, 4 crêpes Donc ça je trouvais c'est pas mal Au niveau de la réalisation ça a été très très simple à faire La pâte était chouette Moi je l'ai passé à la passoire Comme je le fais même quand c'est moi qui fais la pâte à crêpes Et puis au niveau de la cuisson Tout s'est extrêmement bien déroulé La crêpe est plutôt jolie Enfin voilà j'ai rien à dire de spécial là dessus Et puis au niveau de la finalité on a goûté avec du Nutella Et bah écoutez vous le croirez ou non Mais c'était plutôt pas mal Je rachèterai carrément la prochaine fois Très très bien Alors ensuite je prépare La présentation Toujours Je vais avoir du mal Il va falloir me soutenir au mois de septembre Parce que je peux vous assurer que déjà C'est du rail Toujours pour ma fille qui s'en va Bon elle part pas non plus à 3000 kilomètres Elle part à Rennes Mais c'est quand même Tu vas pas prendre un café quoi Tu vois ce que je veux dire Bref je lui ai pris des serviettes Donc j'ai pris un lot de serviettes gris comme ça Gris clair Donc là je lui ai pris le grand modèle C'est 70-140 Bah de toute façon c'est marqué dessus Pourquoi je réfléchis Oui 70-140 C'est la plus grande taille qu'on peut avoir chez Action Je lui ai pris la serviette petite en 50-100 Et j'ai pris un lot de gants Comme ça format 16-21 Donc elle a un lot comme ça Tout bien comme il faut Donc c'est la marque Hôtel Royal C'est pour ma princesse d'amour Et je lui ai pris un autre lot Comme ça que je trouvais trop trop joli Un peu rose mais un peu un rose Un vieux rose Je trouvais que la couleur était extrêmement belle Donc pareil je lui ai pris le grand format 70-140 Et je lui ai pris le petit format Et par contre j'ai pas trouvé les gants Donc j'essaierai de trouver les gants la prochaine fois Mais bon là comme c'est un lot de 3 Elle aura toujours ça Mais voilà il faudra que je me note Dès que je vois les gants dans cette gamme là Dans cette couleur là Faudra que je lui prenne Donc là tout un lot de serviettes Pour elle Ensuite toujours pour elle Je lui ai pris pour décorer On a été déjà chez Ikea Enfin mon chéri a été chez Ikea avec elle Parce que moi je pouvais pas ni prendre la voiture Ni aller chez Ikea à Rennes Donc on avait tout sélectionné déjà sur internet Et tout ça Toute sa chambre là-bas est prête Et puis voilà je me suis dit Que j'allais prendre au fur et à mesure Des petits trucs de déco Régulièrement pour agrémenter le tout Donc alors là c'est sûr avec les lumières Mais je vais pas le défaire Parce qu'il faut vraiment que ça reste protégé Pour l'amener à Rennes Donc c'est un petit truc Comme un petit grillage Je sais pas comment dire ça En métal Où elle pourra accrocher des photos Des photos de moi Pour dire maman je pense à toi Même si je suis loin de toi Oh vraiment la mer quoi Il y a des petites pinces à linge comme ça Des toutes petites pinces à linge noires Pour accrocher les photos Je trouvais ça mignon Puis voilà pour mettre à côté de son bureau Ça sera sympathique comme tout Et on va finir cette vidéo Parce que vous savez Là je suis sûre que vous êtes en train de vous demander Mais Delphine c'est pas possible T'as fait un haul Et tu n'as pas de choses mamie Delphine Mais si j'ai quelque chose de mamie Delphine Parce que vous savez très bien Que dans toutes mes vidéos maintenant Il y a quelque chose mamie Delphine Mamie Delphine Mamie mamie Delphine Qu'est-ce qu'elle a acheté ? J'ai acheté ça Alors je vous explique quand même Parce que à première vue On se dit bah non Delphine Pourquoi t'exagères ? C'est pas mamie Delphine C'est un coussin C'est un coussin En plus il est franchement Je l'ai trouvé hyper joli Alors attends je vous montre pas du bon côté Je l'ai trouvé très très mignon Comme ça il est rose Donc très très joli graphiquement Donc c'est pas forcément mamie Delphine Vous allez me dire Et vous avez raison Mais pour lui il s'arrache Que je risque de m'en faire Enfin que je risque Je l'ai acheté pour ça Donc voilà je vais vous le dire Je l'ai juste acheté Pour mettre sous mon cucu Dans la voiture Parce que j'ai mon coussin Un lombaire Je vous en ai parlé dans ma vidéo Lifestyle il y a pas longtemps Mais ça me suffit pas en fait Je me suis rendu compte Que effectivement mon dos C'est bien Et encore je me demande Autant le coussin lombaire Il est bien pour être un bureau En télétravail et tout ça Mais en voiture J'ai un doute Je sais pas encore Si je suis vraiment à l'aise ou pas Et je me suis dit La dernière fois Là on a pris la voiture Pour aller au resto avec des potes Et dans la voiture Je me suis rendu compte Que j'avais mal au cucu Alors quand t'as mal au cucu Ben tu trouves des trucs Pour plus avoir mal au cucu J'ai pris un coussin Et donc c'est mon coussin De cucu de voiture Voilà Mon cucu tutur Est-ce que vous pensez Que je mets ça En titre de vidéo Oh l'action Le cucu voiture Le cucu tutur Bref Je l'ai directement essayé En sortant de chez Action Pour mettre dans la voiture Et ben Croyez-le ou non Mais j'ai trouvé ça Hyper confortable J'étais très très bien Sur mon petit coussin De cucu de tutur Pensez-y Si comme moi Vous avez mal au cucu Dans votre tutur Et puis si jamais Votre cucu va très bien Ben ça peut servir Pour une chaise de jardin Pour mettre à l'extérieur Et tout ça Parce que franchement Ils sont très très jolis Blague à part Ils existaient également En bleu Moi je préférais un rase Puis après vous pouvez mixer Du bleu, du rose et tout ça Je trouvais ça mignon Voilà Et puis le format Si vous voulez le format Directement pour voir Sur vos chaises C'est 38 par 38 Voilà Des galettes de chaises Et ben moi c'est des galettes De tutur Des galettes de tutur Pour le cucu Voilà Écoutez Je pense qu'on a terminé Avec ce haul action Qui est ma foi Vu le temps de tournage De vidéos A été quand même Assez long N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez aimé Ce que vous avez pas aimé Tout ça tout ça Comme d'habitude Si vous avez aimé Cette vidéo N'oubliez pas de la liker Si vous n'avez pas aimé Cette vidéo Likez-la quand même Ça vous fera les pieds Si vous n'êtes pas abonné A ma chaîne Abonnez-vous Franchement Non mais franchement Cette communauté Est incroyable Il en existe plein Des chaînes Il en existe plein Des communautés Mais la communauté De cette chaîne là Pépitasse Sur ce je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz